Beaucoup de gens disent que c'est le plus bel opéra du répertoire français. Donc pour moi c'était vraiment une sorte d'objet inatteignable d'une certaine façon. Qu'on me propose de monter des choses qui tournent autour de la tragédie grecque, je le comprends. Mais que tout à coup me propose une œuvre d'une sobriété pleine de paradoxes, pleine de contradictions, pleine de mystères, sans rien de clair, sans rien de précis. Et avec une écriture qui est, entre guillemets, à l'opposé de ce que je peux faire. Où il ne fait pas beau, il n'y a pas de soleil. Avec des personnages qui parlent très peu, enfin à première vue, c'est vraiment les premières. Pourquoi moins quoi ? Comme je ne me suis jamais considéré comme un metteur en scène, mais plutôt comme un auteur qui met en scène ses pièces, pour arriver à faire quelque chose avec un texte que je n'ai pas écrit moi, je dois le creuser jusqu'à avoir le sentiment que c'est moi qui l'ai écrit, en fait. Et après, je peux devenir metteur en scène. Donc ça, ce travail a été très très long, mais il a été surtout un espace de questionnement du texte et de compréhension au fond de ce que Metterling voulait faire. Une jeune femme épouse un homme. Un peu plus tard, elle rencontre le demi-frère de cet homme, puis elle tomberait de dingue de lui, puis inversement, mais ils ne peuvent rien faire. Voilà, c'est fini. Mais c'est plus fort qu'eux. Et puis à la fin, lui, pris de jalousie, le tue, tue son frère, elle, elle tombe malade et elle meurt. Bon. Ok, c'est ce qu'il faut raconter, mais sans que rien ne soit dit, montré, mais c'est ce qu'il faut raconter. Ok. À chaque fois que j'écoute l'œuvre, à chaque fois que je lis l'œuvre, à chaque fois que je la vois, il y a toujours un moment où je me dis, mais attends, Geneviève, c'est la fille d'Arkel, c'est la femme d'Arkel, elle, c'est la fille, attends, c'est la mère de qui ? Puis l'autre, c'est le père. Et le père, je suis un peu paumé, quoi. Donc je me suis dit ça. Si moi, je suis paumé après plusieurs écoutes, un spectateur qui vient voir l'œuvre pour la première fois, qui ne la connaît pas, va être paumé. Si moi, je suis paumé, il va être paumé. Je vois souvent en ce moment Louis Langré. Et Louis adore Pélea, c'est mes disons. Donc j'en profite pour lui poser des questions. Et c'est lui qui m'a éclairé sur ça. On a Golo qui a rencontré une fille. Cette fille arrive au château, elle voit le frère, elle tombe amoureuse du frère. Or ça, c'est ce que le père de Golo a subi. Le père de Golo a été tué par le père de Pélea, ce qui est malade tout à coup. Et là, on est dans Hamlet, mais à fond de train. Alors là, ça devenait intéressant, parce que même si ce que je raconte là, je ne saura pas visible, il ne faut pas qu'il soit visible. Il ne faut pas du tout que ça… parce qu'il ne faut pas enfermer l'œuvre dans un seul sens, dans une seule narration. Dans cette narration-là, il y a deux innocents, ces Péleas et ces Mélisans, puisque tout ça est arrivé avant leur naissance. Ils ne sont au courant de rien et c'est eux qui vont mourir. Donc d'une certaine manière, cette mort des innocents, de ceux qui n'étaient pas du tout concernés par l'histoire, elle m'intéresse aussi, cette chose-là. On est nous-mêmes parfois les victimes de choses dont on n'a absolument aucune culpabilité à porter. Rien ne doit être explicité, rien ne doit être encerclé, rien ne doit être enfermé dans un sens unique. Que ça soit super, presque transparent, quoi. Qu'on soit à la limite de la dématérialisation pour faire entendre les voix et les corps des chanteurs. À partir de ce moment-là, on a travaillé autour d'un écran devant lequel on a mis une nappe d'eau, tout simplement, qui va se refléter aussi dans l'écran. Et autour de cette nappe d'eau, il y a des passages, un passage devant et un passage derrière, et qui finalement forment, pour ceux qui seront tout en haut et qui verront le décor par en haut, ils verront un œil en fait. Ce qui m'intéresse dans cet espace, c'est qu'il est extrêmement simple. Je ne voulais pas que ce soit spectaculaire, je ne voulais pas que ce soit, entre guillemets, pardon, opératique. Je sens mes colombes, c'est l'hier ! Alors nous en laissez-moi, il ne reviendrait plus ! Aujourd'hui, un individu qui vit en Occident a neuf chances sur dix de concevoir le monde visible comme une finalité, qu'il faut appréhender. Mais il existe un petit pourcentage pour qui le monde visible n'est pas la finalité, mais au contraire, l'appui sur lequel on s'adosse pour accéder à autre chose. L'amitié, tu vois la personne avec qui tu es ami, mais l'amitié, tu ne la vois pas. Si on développe un peu plus que ça et qu'on continue à entrer dans le monde de l'intangibilité, c'est-à-dire où tout à coup, le monde visible, le monde concret, le monde matériel, devient non pas qu'il est moins important, il est hyper important. C'est juste qu'il est ce sur quoi on s'adosse, il n'est pas ce vers quoi on va. C'est la différence qu'il y a en mettant entre Golo et Péleas et Mélisande. Golo, quand il dit je suis dans la forêt, il y aura une vraie forêt. Elle ne sera pas réaliste, mais on verra une forêt. Parce que Golo, s'il dit forêt, il faut qu'il y ait forêt. S'il dit table, il faut qu'il y ait une table. Mais Péleas et Mélisande, s'ils disent fontaine, il y a autre chose. C'est là où leur rapport à l'invisible est différent. Donc quand Péleas et Mélisande sont en jeu, peut-être qu'il y aura quelque chose de beaucoup plus poétique qui va être projeté. C'est un amour qui n'est pas juste un amour, ce n'est pas une amourette, c'est deux personnes qui conçoivent le monde de l'invisible de la même manière. Ça, c'est rare. Quand vous rencontrez ça dans la vie, il n'y a rien qui peut résister à ça. Ce sont des esprits, des âmes qui se rencontrent. Évidemment, tout ce que je dis là doit rester totalement invisible dans le spectacle. Il faut comprendre dans le sens étymologique du terme, prendre avec. Comme le mot, il ne faut pas expliquer, il faut s'impliquer. la terre, une bonne plus belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?